... 13-15 de dimanche, un instant carré. C'est un moment RBS. Elle nous présentera l'œuvre de Christian Gabriel Gass-Record. Je laisse maintenant la parole à Grégory Huck. Chers amis du souffle sacré, bonjour, bonjour Odile, bonjour David, bonjour Anna Maria. Une revue de presse plus longue que d'habitude et pour cause, notre émission consacrée à la poésie devient peu à peu votre émission. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez été nombreux et nombreux à me contacter suite à notre émission du mois dernier consacrée aux poètes du grand jeu. Je vous rappelle que pour me contacter, il n'y a rien de plus simple. Passez par mon site internet gregh.fr, communiquez-moi vos événements, vos sorties de bouquins et de revues et nous en parlerons. Cette revue de presse est donc appelée à devenir plus longue et c'est très bien. Je commencerai par vous parler, alors, mes petites fiches de l'initiative de Luca Geithner et Julie Lang, les créateurs de Poésie.io, que vous pouvez trouver sur internet sans aucun problème, qui est à la fois un site internet, une application. Poésie.io est un éditeur d'un nouveau genre qui vous permet de composer votre propre recueil de poèmes à partir de vos poèmes ou celles des autres, en puisant par exemple dans leur fond existant un livre, sur mesure donc en quelques clics qu'il fallait y penser. Et c'est chose de faite. Merci à Poésie.io. Mais Poésie.io n'est pas seulement une plateforme interactive et moderne, mais leurs organisateurs ont également à cœur à, disons, organiser des concours d'éloquence, c'est la grande mode. Pour le lyrisme et le fun, le dernier concours a eu lieu à Paris, à Ground Control, le 15 octobre. Et je vous tiendrai informé, bien sûr, des prochains concours de cette merveilleuse organisation. Ils ont aussi à cœur de créer une académie des poètes, mais je crois que pour le moment, c'est à l'état de construction. Je vous en parlerai plus longuement une fois prochaine. Évoquons maintenant deux naissances, deux revues de poésie toute neuve. La première étant celle qui porte le nom de le génie libre. À l'origine de cette revue, les copains Arnaud Levac, poète ayant publié notamment aux éditions du Signe, et Richard Turban, poète également. Alors il y a d'autres plumes à l'origine de cette revue, mais comme je les connais moins, je ne vais pas me risquer de parler d'eux. Pour ce qui est de Arnaud Levac, il n'en est pas à son premier coup d'essai, car il était déjà à l'origine d'une autre revue qui s'appelait Le Sac du Sommeur. Cette nouvelle revue du génie libre a été largement distribuée lors du marché de poésie, vous savez, qui a lieu chaque année, et qui vient de s'achever à Paris. Alors c'est une revue gratuite basée à Bastille, et si j'ai bien compris, le numéro 2 sera publié et distribué lors du printemps des poètes. Le génie libre, c'est pour le moment 5 poètes, un artiste illustrateur. Il tient 12 pages fabuleuses et vous pouvez vous le procurer en ligne, legenielibre.blogspot.com. Et voilà, il est très mignon, il fait quelques pages, allez, cadeau à notre invité. Voilà, on est sympa chez nous, venez nous rendre visite. La seconde revue dont je voulais vous parler a pour titre Enivrez-vous, titre qui est en clin d'œil évident à Charles Baudelaire. Alors de quoi s'enivre-t-on en 2021 ? C'est une question à laquelle les poètes devraient arriver à répondre, étant donné qu'ils ont l'habitude de tremper leurs plumes dans un verre d'eau de vie, plutôt que dans un verre d'eau du robinet. C'est une revue papier dont le prix tourne autour de 2 ou 3 euros. Leur site est en construction et le premier numéro devrait arriver ce mois-ci encore, si j'ai bien compris. Mais qui donc se cache derrière cette revue, donc Enivrez-vous, il s'agit des poètes Robin Yacou et Elsa Cazeneuve. Mais sous le saint patronage, faut-il préciser, tenez-vous bien, de Blaise et de son club et des poètes à Paris, rue de Bourgogne. Faut-il encore présenter Blaise René, fils du grand poète Jean-Pierre René ? Je ne le pense pas, mais si vous ne voyez pas de quoi je parle, tapez vite sur votre grand ordinateur Club des Poètes Paris. Et vous allez être émerveillé par les nombreuses activités de ce lieu. J'en profite pour remercier le poète Robin Yacou de m'avoir invité à publier un de mes poèmes pour cette revue enivrante. Ça fait toujours plaisir. Parlons maintenant de deux ouvrages. Le premier, il s'agit de... Alors je regarde mes fiches. C'est le poète Eliphane Jean qui m'a fait parvenir son recueil Voix des îles, aux éditions des îles. Il s'agit d'une anthologie francophone qui rassemble 65 poètes actuels. C'est un recueil de bonne tenue. Et là, c'est l'éditeur que je suis qui vous parle. Le travail d'un éditeur est de séparer le bon grain de livré. C'est difficile, parfois cruel. Il n'est pas rare de recevoir des lettres d'insultes. Mais c'est le job. Et le job est très bien fait pour cet ouvrage. Voix des îles, aux éditions des îles. Alors je connais la majorité des poètes qui s'y trouvent. J'ai d'ailleurs été touché d'y retrouver le poète belge Claude Misser. Claude disparu brutalement en avril dernier. Nous parlions parfois ensemble. Et c'était une personne d'une lumière juste. J'ai remarqué aussi la présence de la femme de lettres de notre région, Véronique Frisse. Mais aussi de Julien Miavril de Strasbourg. Et de Barbara Bigot Frieden. Barbara Bigot Frieden qui doit bientôt passer en lecture au FEC de Strasbourg. Le 1er décembre à 18h30. Je pense qu'elle y défendra son recueil paru chez... Non, c'est pas le castor astral, c'est le chat polaire. C'est une autre bête. Et qui a pour titre silence saudade. Sera présent également Sylvie Villôme, plasticienne. J'en profite pour faire une parenthèse sur le FEC. Le FEC et la poésie, c'est une longue histoire initiée par le regretté Marc Sirène. Mais le flambeau est repris par le poète Pierre-Louis Auston. Et cela se déroule les mercredis. Et une parenthèse dans la parenthèse concernant Marc Sirène. Je l'avais vu une dernière fois en décembre 2019 au Café Brandt. Marc est mort en janvier 2020. Il m'avait confié en relecture ses derniers poèmes. Je compte bien vous en lire quelques-uns lors de la prochaine émission. Et je vais clore cette revue de presse en parlant de Stonewall. Et c'est encore un Alsacien qui est à l'honneur de ce projet. Le merveilleux Quentin Vestrich, poète et éditeur chez Abstraction Édition. Tous les bénéfices de ce recueil de textes, de poèmes, vont à urgence homophobie. Alors je n'ai pas le temps de vous expliquer les événements tragiques liés à ce titre de Stonewall. Mais sans le doute vous irez voir par vous-même sur votre grand ordinateur. On participait à cette anthologie presque une centaine d'auteurs et d'artistes internationaux. Un vrai tour de force, Quentin. Salut Quentin. J'étais d'ailleurs à Paris dans le 17ème au Théâtre Studio Herbeto cette semaine, mercredi, pour dédicacer ce livre. Puisque j'en suis l'un des auteurs. La préface est de Laila Slimani. Vous trouverez les plumes entre autres d'Isabelle Adjani, Annie Lulu, Christophe Beaugrand, Alexandre Jolien, Franck Ballandier, le regretté. Et puis Andréa Becker, Jean-Denis Bonan, Seb Dubenski et précédemment cité sur d'autres projets. Notre amie Alsacienne, Wernic Friss et Elsa Cazeneuve également. Alors c'est une liste non exhaustive. Vous trouverez tous les détails de cet ouvrage sur le site des éditions Abstraction et d'Urgence Homophobie. C'est la fin de cette revue de presse. Et c'est le moment pour moi de reprendre ma respiration. C'est le moment d'une pause musicale avec les amis musiciens de Vox Coppoli, Thibaut Vançon et Gaëtan Olivier. Je vous embrasse les gars, je vous surkiffe. Je vous aime et on écoute à mon ami le vent tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Je vois le visage sérieux, joyeusement effrayé, vers moi se pencher avec douceur et recueillement, et je reconnais sous les boucles enlacées la chère jeunesse de la mer, combien pauvre et puéril me semble à présent la lumière, combien réconfortant, combien béni l'adieu du jour. C'est en ces termes que le poète Novalis s'adresse à la nuit dans ses hymnes. Et c'est cette exploration que nous allons faire ensemble aujourd'hui, puisque nous allons de plus en plus nous enfermer et entrer dans cet hiver. Les jours raccourcissent et la nuit arrive. Là où la lumière se raréfie, où la nuit s'étend, où nous autres pauvres humains en carence de vitamine D, la vitamine du soleil, nous nous courbons vers une espèce de mélancolie. Et la mélancolie, le souvenir, le crépuscule, sont des thèmes que la poésie traverse depuis la nuit des temps et des civilisations. Nombreuses et nombreux sont ceux qui ont médité sur ce phénomène à la fois tellement banal, sur un plan biologique, mais absolument extraordinaire, sur un plan philosophique. Qu'est-ce qu'est la nuit ? Nuit qui sont parfois blanches, où l'on se sent occupé à penser, comme l'évoque le poète André Suárez, toutes les idées sont tissées sur le canevas de la nuit. Nuit qui sont aussi souvent l'évocation de la mort et le jour comme un effet miroir nous révèle la vie. Et sur cet aspect des choses, j'aime beaucoup cette phrase du, bon, très controversé Louis Ferdinand Céline, qui lui disait « La vie, c'est ça, un bout de lumière qui finit dans la nuit ». Et si l'on s'amarre à cette métaphore, que penser alors de cette phrase de Khalil Gibran, qui nous suggère que, de nous interroger sur ce qui précède la vie, « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ». La nuit est aussi cet instant secret où se retrouvent les amants. La nuit et l'amour sont une autre facette de cet instant sacré, très présent dans la poésie des romantiques. « Chers amis du souffle sacré, bonjour, je vous propose de vous calfotrer au coin du feu pour entrer dans cette grande nuit, en pleine après-midi, magie de la radio, et d'y entrer par la grande porte par ce poème de Charles Baudelaire à une heure du matin. » Enfin, seul. On n'entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin, la tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne souffrirai plus que par moi-même. Enfin, il m'est donc permis de me délasser dans un pain de ténèbres. D'abord, un double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clé augmentera ma solitude et fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. « Horrible vie ! Horrible ville ! » Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres, dont l'un m'a demandé si l'on pouvait râler en Russie par voie de terre, il prenait sans doute la Russie pour une île. Avoir disputé généreusement contre le directeur d'une revue qui, à chaque objection, répondait « C'est ici le parti des honnêtes gens ! » Ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes, dont quinze me sont inconnues. Avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants. Être monté, pour tuer le temps, pendant une averse, chez une sauteuse qui m'a prié de lui dessiner un costume de Vénustre. Avoir fait ma cour à un directeur de théâtre qui m'a dit, en me congédiant, « Vous feriez peut-être bien de vous adresser à Zed, c'est le plus lourd, le plus saut et le plus célèbre de tous mes auteurs. Avec lui, vous pourriez peut-être aboutir à quelque chose. Voyez-le, et puis nous verrons. » Être vanté, pourquoi, de plusieurs vilaines actions que je n'ai jamais commises, et avoir lâchement nié quelques autres méfaits que j'ai accomplis avec joie, délits de fanfaronnades, crimes de respect humain, avoir refusé un ami au service facile et donné une recommandation écrite à un parfait drôle. Ouf ! Est-ce bien fini ? Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés et âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde, et vous, Seigneur, mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. Quatre saisons comblent la mesure de l'année. Quatre saisons se partagent l'esprit de l'homme, avait pour coutume de dire le poète britannique John Kiss. Car oui, les saisons ont une influence sur notre esprit. Nous nous intéressons justement aux saisons de la nuit, que sont l'automne et l'hiver, de la nuit en poésie. Le prochain poème, et non des moindres, appartient au poète Oscar Vladislas de Luby Miloch. Quel nom étonnant, n'est-ce pas ? Car, et je vous en parle et je l'aime, c'est par lui qu'à 16 ans je suis entré en poésie, par le biais d'un livre qui était tombé sur ma jeune tête vide de collégien et qui s'intitulait « Connaissez-vous Miloch ? » Et comme je ne connaissais pas, j'ai ouvert ce livre. Je suis directement tombé sur son poème le plus connu, « Tous les morts sont ivres », un des poèmes de langue française le plus chantant qui soit. L'on pourrait en faire un rap, jeunes gens. Presque de mémoire, ce poème cité en direct. « Tous les morts sont ivres de pluie vieille et sale au cimetière étrange de l'Ophoton. L'horloge du dégel tic-tac lointaine au cœur des cercueils pauvres de l'Ophoton. Et grâce aux trous creusés par le noir au printemps, les corbeaux sont gras de froide chair humaine. Et grâce au maigre vent et à la voix d'enfant, le sommeil est doux aux morts de l'Ophoton. Je ne verrai très probablement jamais ni la mer ni les tombes de l'Ophoton. Et pourquoi, et pourtant c'est en moi, comme si j'aimais ce lointain coin de terre et toute sa peine. Vous disparus, vous suicidés, vous lointaines au cimetière étranger de l'Ophoton. Le nom sonne à mon oreille, étrange et doux. Vraiment, dites-moi, dormez-vous, dormez-vous. Tu pourrais me conter des choses plus drôles, beaux, clairées, dont ma coupe d'argent est pleine. Des histoires plus charmantes ou moins folles. Laisse-moi tranquille avec ton L'Ophoton. Il fait bon dans le foyer doucement traîne la voix la plus mélancolique des mois. Ah, les morts, y compris ceux de L'Ophoton, les morts, les morts, s'autofont moins morts que moi. Grand poète, s'il en fut, et si méconnu, j'espère pouvoir faire venir mon copain Christophe Langlois, poète aussi. Il pourrait nous parler de ses propres recueils, d'abord publiés chez Gallimard, mais aussi de cette illustre poète d'origine lituanienne et qui mourut par chez nous. Oscar Miloach est mort à Fontainebleau en 1939. Christophe Langlois, qui dirige désormais l'Association des Amis de Miloach, pourrait ici nous parler avec passion du poète des sept solitudes. L'invitation est lancée en tout cas, et voici maintenant pour vos oreilles le poème de cet écrivain mystique intitulé « Le vieux jour » et qui est au cœur de notre thème. On se retrouve juste après. Le vieux jour qui n'a pas de but, veut que l'on vive et que l'on pleure et se plaigne avec sa pluie et son vent. Pourquoi ne veut-il pas dormir toujours à l'auberge des nuits le jour qui menace les heures de son bâton de mondiant ? La lumière est tiède au dortoir de l'hôpital de la vie. La blancheur patiente des murs est faite de chères pensées et la pitié qui voit que le bonheur s'ennuie fait neiger le ciel vide sur les pauvres oiseaux blessés. Ne réveillez pas la lampe, ce crépuscule est notre ami. Il ne vient jamais sans nous apporter un peu de bon vieux temps. Si tu le chassais de notre chambre, la pluie et le vent se moqueraient de son triste manteau gris. Ah, certes ! S'il existe une douceur ici-bas, ce ne peut être qu'au vieux cimetière grave et bon où la faiblesse ne dit plus oui, où l'orgueil ne dit plus non, où l'espoir ne tourmente plus les hommes là. Ah, certes ! Là-bas, sous les croix, près de la mer indifférente qui ne songe qu'autant jadis, tous les chercheurs trouveront enfin leurs âmes au sourire anxieux d'attente et les consolations sûres des nuits merveilleuses. Verse cet alcool dans le feu, ferme bien la porte, il y a dans mon cœur des abandonnés qui grelottent. On dirait vraiment que toute la musique est morte et les heures sont si longues. Non, je ne veux plus voir en toi l'ami. Ne sois qu'une chose extrêmement douce, crois-moi, une fumée au toit d'une chaumière dans le soir. Tu as le visage de la bonne journée de ta vie. Pose ta douce tête d'automne sur mes genoux, raconte-moi qu'il y a un grand navire tout seul, tout seul sur la mer. N'oublie pas de me dire que ces lumières ont froid et que ces vêtements de toile font rire l'hiver. Parle-moi des amis qui sont morts il y a longtemps. Ils dorment dans des tombeaux que nous ne verrons jamais. Là-bas, bien loin, dans un pays couleur de silence et de temps, s'ils revenaient comme nous saurions les aimer. Dans le cabaret près du fleuve, il y a de vieux orphelins qui chantent parce que le silence de leurs âmes leur fait peur. Debout sur le seuil d'or de la maison des heures, l'ombre fait le signe de la croix sur le pain et le vin. Sur le pain et le vin, c'est l'heure d'une pause musicale. On écoute Nico et son Winter Song. C'est l'hiver, le charbon de terre flambe en ma chambre solitaire, la neige tombe sur les toits blanches. Oh ! Ces beaux seins blancs et froids, même sillage aux cheminées qu'en ces tresses déseminées. Au bal, chacun jette poli les mots féroces de l'oubli. L'eau qui chantait ses prises en glace, amour, quel ennuie te remplace. C'est un poème de Charles Croc, tiré de son livre Le coffret de Santal que nous venons d'entendre. Charles Croc, mes amis, il faut le rappeler, est le poète qui inventa le paléophone, l'ancêtre du phonographe ou du gramophone. Et donc, cher DJ, c'est un peu grâce à Charles Croc, un poète, que vous avez vos platines. Oui. Un peu avant Thomas Edison, ce poète avait donc eu l'idée de graver la voix et la musique dans du métal. Je vous propose maintenant d'écouter un poème d'une femme de lettres, une comtesse d'origine roumaine dont le lyrisme fascine encore aujourd'hui. Voici le poème L'hiver par Anna de Noailles. On se retrouve là. L'hiver sans parfum ni chant Dans le pré les brins de verdure persent de leur jet fléchissant la neige étincelante et dure. Quelques buissons gardent encore des feuilles jaunes et cassantes que le vent âpre et rue de mort comme font les chèvres grimpantes et des arbres silencieux que toute cette neige isole ont cessé de se faire entre eux leur confidence bénévole. Bois feuillus qui, pendant l'été, au chaud des feuilles cotonneuses, avaient connu les voluptés et les cris des hupes chanteuses. Vous qui, dans la douce saison, respiriez la senteur des gommes, vous frissonnez à l'horizon avec des gestes qu'ont les hommes. Vous êtes là, vous êtes nus, plus rien dans l'air ne vous protège et vos cœurs tendres ou chenus se désespèrent sur la neige. et près de vous, frères orgueilleux, le sapin où le soleil brille, balance les fruits écailleux qui luisent entre ses aiguilles. Continuons dans les voies féminines. Bienvenue dans cette émission de poésie dédiée à la nuit si vous nous prenez en cours. Continuons dans la voie féminine de ce moment de poésie avec une femme de lettres qui nous a quittés en juillet dernier, une poétesse qui nous vient de la nuit, du froid, dont le poème le plus célèbre a pour titre Speak White. Elle a le verbe O. J'espère bien lui rendre non pas dans ce poème célèbre mais avec un autre poème hommage. On écoute ça avant une nouvelle pause musicale. Voici un poème de la regrettée Michel Lalonde, Michel Lalonde qui avait d'ailleurs participé avec une cinquantaine d'autres poètes à la nuit de la poésie le 27 mars 1970. Ça ne nous rajeunit pas pour vous dire j'étais pas né. Un événement poétique peut-être toi David ? Non ? Ah non, non. Petit moment taquin. Un événement poétique qui a eu lieu au théâtre de Montréal, nuit qui avait rassemblé un large public de plus de 4000 âmes. On écoute ça tout de suite. du pays perdu et passé sous silence dont la légende dit qu'il n'est pas de ce monde. Les géographes n'en font mention que pour l'annexer à la solitude glacée du pôle. La neige et le vent rigoureux de l'histoire l'ont depuis longtemps balayé de la carte. Son nom figure pourtant dans les accords passés sur le dos des petits peuples. Vous le trouverez dans les archives de quelques colonial offices entre la peau parcheminée d'un oriental pris par surprise et celle d'un africain sans défense. Vous le trouverez mentionné dans les actes de cession et les traités dits de paix et la paperasse confidentielle échangée entre princes de même sang-froid. Vous le trouverez écrit en caractère gras sur les permis d'exploitation minière et forestière et les factures impayées de l'impérialisme. Vous l'entendrez aussi de la bouche noire des fusils qui se prononcent à intervalles contre nous. Je suis de la nation renvoyée à une note en bas de page dans les annales des insurrections bien matées. Je suis de la nation dont nul ne se souvient à qui pourtant reproche et fait de se rappeler qu'elle existe. Je suis de la nation qui a mémoire pour devise et lieu désigné d'exil. Je suis de la nation têtue qui bat pavillon désuet au-dessus du silence qui n'a de patrie que son franc parler, sa difficulté même, son accent nostalgique et si pittoresque un peu pathétique. Je suis historique à grand'peine parlant en vérité un très singulier discours populaire éclatant privément en hoquets et sanglots bien particuliers chacun pour soi son poème collectif imparfait laissé en souffrance en instance de je disais-je je suis du pays qui n'en est pas un. C'était donc un poème de Michel Lalonde je vous propose à nouveau un moment de caresse un moment de musique avec l'infatigable Brigitte Fontaine qui se promène dans un verger froid qui se promène dans le poème de Ariski Belkacem on écoute Ah là là comme c'est joli merci à Brigitte Fontaine pour cette balade dans l'étrange nous poursuivons notre notre découverte notre traversée de de cette nuit en poésie dans les rendez-vous du monde de la caresse sur RBS 91.9 je vous propose un nouveau poème d'Anna de Noailles alors décidément les voix féminines sont à l'honneur aujourd'hui sur les ondes de RBS et c'est tant mieux alors non plus un poème dédié à l'hiver mais à la nuit un poème fort de métaphore où la poétesse suggère que la nuit est cette urne où le jour sombre en cendre écoutons ce poème fabuleux et très musical tendez l'oreille car oui la poésie c'est de la musique avant toute chose comme disait ce cher Verlaine on se retrouve dans deux minutes nuit où meurt l'azur les bruits et les contours où les vives clartés s'éteignent une à une ô nuit urne profonde où les cendres du jour descendent mollement et dansent la lune jardin d'épais ombrage abri des corps d'aimants grand cœur en qui tout rêve et tout désir pénètre pour le repos charnel ou l'assouvissement nuit pleine des sommeils et des fautes de l'être nuit propice au plaisir à l'oubli tour à tour où dans le calme obscur l'âme s'ouvre et tressaille comme une fleur à qui le vent porte l'amour ou bien s'abat ainsi qu'un chevreau dans la paille nuit penchée au-dessus des villes et des eaux toi qui regardes l'homme avec tes yeux d'étoile vois mon cœur bondissant ivre comme un bateau dont le vent rond le mât et fait claquer la toile regarde nuit dont l'œil argente les cailloux ce cœur phosphorescent dont la vive brûlure éclairait ainsi que les yeux des hiboux l'heure s'enclaire de lune où l'ombre n'est pas sûre vois mon cœur plus rompu plus lourd et plus amer que le rude filet que les pêcheurs nocturnes lèvent plein de poissons d'algues et d'eau de mer dont la brume mouillée agile et taciturne à ce cœur si rompu si amer et si lourd accorde le dormir sans songe et sans peine sauve-le du regret de l'orgueil de l'amour ô pitoyable nuit mort brève mort brève nuit humaine ô pitoyable nuit mort brève nuit humaine la nuit assimilée à la mort le froid qui mort et qui nous nuit traversons traversons et transitons vers l'une des premières chansons de Georges Brassens Georges Brassens dont nous fêtons le centenaire et nous allons fêter ce moment sur RBS avec sa chanson qui n'est pas la plus connue mais qui s'inscrit pleinement dans notre thème du jour la grande nuit en poésie une de ses premières chansons disais-je qui l'écrivit lors de son STO bon alors le STO qu'est-ce que c'est c'était le service du travail obligatoire en France occupée voilà et nous allons donc écouter la chanson de Georges Brassens qui s'appelle Bonhomme Malgré la bise qui mord la pauvre vieille de somme valeux Nous voici de retour dans votre émission de poésie disponible à travers le monde grâce à internet cette révolution vous pouvez vous brancher sur le site d'RBS pour nous avoir et nous capter partout Charles Baudelaire Michel Lalonde Anna de Noa et Milotch André Suarez Charles Le Croc c'est un choix toujours difficile tant de voix de poète se sont levées pour nous parler de la nuit nous allons entendre maintenant trois autres voix l'une abordante le sujet du froid et de la disparition l'autre du brouillard et du sens de l'existence et enfin de la nuit amoureuse nous commençons par un poète peut-être inattendu car il est surtout connu pour ses romans et même pour ses polémiques s'il en fut du moins des polémiques télévisuelles le foutrement moderne Michel Houellebecq qui est l'auteur d'une dizaine de recueils dont le célèbre Restez vivant où il invoque beaucoup le besoin de poésie dans nos sociétés il parle au poète je pense souvent à cette sentence un poète mort n'écrit plus d'où l'importance de rester vivant pour ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui je vous propose un poème tiré de son recueil sens du combat un poème intitulé quand il fait froid quand il fait froid ou plutôt quand on a froid quand un centre de froid s'installe avec un mouvement mou au fond de la poitrine et saute lourdement entre les poumons comme un gros animal stupide quand les membres battent faiblement de plus en plus faiblement avant de s'immobiliser sur le canapé de manière apparemment définitive quand les années tournent en clignotant dans une atmosphère en fumée on ne se souvient plus de la rivière parfumée la rivière de la première enfance je l'appelle conformément à une ancienne tradition la rivière d'innocence maintenant que nous vivons dans la lumière maintenant que nous vivons à proximité immédiate de la lumière dans des après-midi inépuisables maintenant que la lumière autour de nos corps est devenue palpable nous pouvons dire que nous sommes parvenus à destination les étoiles se réunissent chaque nuit pour célébrer nos souffrances et leur transfiguration en des figures indéfiniment mystérieuses et cette nuit de notre arrivée ici entre toutes les nuits nous demeurent infiniment précieuses j'ai tendance à penser pour l'avoir souvent constaté que les poètes font de bons romanciers et rarement l'inverse et à mon sens Michel Houellebecq dont nous venons d'entendre le poème est une exception surtout connu pour ses romans je le crois meilleur poète que feuilletoniste de son propre aveu d'ailleurs il n'a pas encore écrit une grande oeuvre et je me demande si c'est le temps qui nous le dira s'il ne sera pas finalement si l'histoire du moins ne retenera pas plus sa poésie que ses romans si la tendance ne devrait pas s'inverser alors c'est vrai que l'on passe un bon moment à ricaner en lisant ces histoires mais on les oublie assez vite autre auteur autre monde un très grand romancier dont les livres sauvent des vies Hermannès le loup des steppes un livre essentiel et si vous voulez vous y plonger après cette émission bien sûr vous pouvez retrouver ce roman lu par votre serviteur sur ma chaîne Youtube Grégory Huc alors il y en a pour plusieurs heures je vais vous prévenir mais normalement vous pourriez vous laisser bercer au son de ma voix sans problème si Hermannès est un immense écrivain je juge sa poésie plus complexe peut-être parce que mystique ou hermétique comme on a tendance à dire en poésie cela dit j'ai débusqué un très bon poème pour votre sujet du jour où le brouillard devient une sorte d'allégorie de l'existence brouillard et la vie quelque part nous évoluons tous solitaires dans ce brouillard vous allez voir on écoute Hermannès comme c'est étrange de marcher dans le brouillard solitaire et chaque buisson chaque pierre aucun arbre n'aperçoit son voisin chacun est bien seul le monde était pour moi plein d'amis quand ma vie se déroulait dans la lumière maintenant que le brouillard est tombé je ne distingue plus aucun deux en vérité personne n'atteindra la sagesse s'il ne connaît aussi les ténèbres qui en silence inexorablement le sépare de toute chose comme c'est étrange de marcher dans le brouillard la vie toute entière est solitude nul ne connaît son prochain chacun est bien seul chacun chacun est bien seul mais pas avec nous sur RBS aujourd'hui nous sommes des millions dans un registre plus romantique osons le romantisme nous allons entendre un poème d'Alfred Musset à destination de Samuse Georges Sand alors pour nos auditeurs les plus jeunes il me semble important d'expliquer ce qu'est le romantisme en art alors vite fait exit disons le jeune Valentin avec sa rose entre les dents non non c'est pas vraiment ça le romantisme jetant des pétales de rose sous les pieds de sa princesse de meuf non non le romantisme ne n'est pas juste une publicité pour une marque de chocolat en forme de coeur le romantisme en poésie ou en peinture c'est cet instant dans l'histoire des arts où les artistes ont entamé une querelle entre le coeur et la raison entre l'amour et la mort entre Eros et Thanatos en refoulant Dieu le Christ romantique tout ça parfois morbide parfois sublime souvent exotique et mélancolique voici donc le poème romantique d'Alfred de Musset qui semble vivre sa dernière nuit te voilà revenu dans mes nuits étoilées bel ange aux yeux d'azur aux paupières voilées amour mon bien suprême et que j'avais perdu j'ai cru pendant trois ans te vaincre et te maudire et toi les yeux en pleurs avec ton doux sourire au chevet de mon lit te voilà revenu eh bien deux mots de toi m'ont fait le roi du monde mais la main sur mon coeur sa blessure est profonde et l'argila bel ange et qu'il en soit brisé jamais amant aimé mourant sur sa maîtresse n'a sur des yeux plus noirs bu la céleste ivresse nul sur un plus beau front ne t'a jamais baisé et comme c'est beau alors on voulait vous passer Jacques Brel la ville s'endormait complètement dans le thème sublime une chanson rare eh bien on n'a pas trop le temps alors on va tout de suite passer à la suite sois sage oh ma douleur et tiens-toi plus tranquille tu réclamais le soir il descend le voici une atmosphère obscure enveloppe la ville aux uns portant la paix aux autres le souci pendant que des mortels la multitude ville sous le fouet du plaisir ce bourreau s'emmercie va cueillir des remords dans la fête servile ma douleur donne-moi la main viens par ici loin d'eux voit se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée surgir du fond des eaux le regret souriant le soleil moribond on s'endormir sous une arche et comme l'on l'un seul traînant à l'orient entend ma chère entend la douce nuit qui marche Baudelaire les fleurs du mal le recueillement c'est avec Baudelaire que nous avions commencé cette émission de la grande nuit en poésie c'est avec lui qu'elle s'achève non non ne grimacez pas l'émission se poursuit et c'est fantastique car c'est David Condard et son invité Anna-Marie qui vont prendre le relais je reste là bien sûr comme ça dans le studio aéré à la recherche d'un café et je vais m'installer pour les écouter participer si voilà donc suite à mon appel sur le réseau social avec un grand F j'ai collecté pas loin de 200 poèmes à lire mais le temps nous manque je vais quand même j'en ai enregistré un de Andra Dankovici Andra Dankovici qui est une poétesse d'origine et une peintre d'origine roumaine je vais y arriver alors j'ai traduit ce poème mais elle a traduit elle-même en anglais je parle pas du tout roumain voilà que les choses soient bien claires j'ai traduit 70 de ses poèmes sous un recueil qui s'appelle L'Entre-temps on a beaucoup travaillé ça nous a pris 6 mois mais on y a mis du coeur donc on va entendre ce poème et on se retrouve encore après pour que je vous dise bien au revoir les gars allez on y va je m'étais assise silencieuse dans mon vingt-et-unième été dans un cimetière et mes oiseaux une sonate m'ont chanté à chaque rêve au senteur de gingembre tu as un coeur taché de lignes sans frontières de solitude qui t'attend amers plein de guitare de théâtre de livres d'aquarelles et de violons d'air lourd et chargé de fumée d'estomac vide lors des soirées d'alcool et tout ce qui en cendres se transforme des expériences qui viennent du trouble du sentiment du soleil dans le ciel de larmes polies par un ange bijoutier déguisé façon vingt-et-unième été et tu veux subitement mourir et si ça te semble mensonger rappelle-toi qu'il était une fois pour rien tu te vendais à celui qui t'a dit qu'il t'aimait et me voici de retour et je dois faire un petit je dois encore vous lire un petit poème ça me semble important pour rendre hommage à Werner Lambercy qui nous a quitté le mois dernier poète belge s'il en fut grand poète il avait 79 ans il venait souvent d'ailleurs à Strasbourg je me souviens d'une intervention à côté de Jean-Paul Clay à la cathédrale voici son poème pour passer le temps passer le temps qui est long quand on est mort il faut apprendre à compter les feuilles mortes et les cailloux là où on est enterré pour profiter du temps qui est si court quand on est vivant il faut apprendre à compter l'eau du nuage à la pluie de la pluie au ruisseau dans les deux cas vu de l'éternité c'est pas la mer à boire Werner Lambercy on te salue voilà je voulais donc remercier encore une fois la caresse et puis les Mozart Enrique on pense à toi j'espère que tu nous écoutes les amis du souffle sacré merci de nous avoir écouté on va se retrouver le mois prochain alors j'ai pas encore tout à fait le le combien le 12 décembre j'ai pas encore le sujet j'ai pas encore au thème je travaille sur plusieurs thèmes mais je suis attendu et en plus David tu n'es pas là je crois c'est ça tu seras remplacé par Ichou il faudrait peut-être que je la contacte justement pour qu'on voit d'accord ce qu'on va faire ensemble pour préparer une mission mais aux petits oignons donc merci à Mozart à RBS à Odile aux instants du monde de la caresse à toi David de prendre les manettes et nous allons écouter pour une petite pause musicale Vox Coppili encore une fois Vox Coppili qui avait ouvert cette émission et cette fois-ci il s'achève avec le titre La planète Terre en pleine copie je ne sais plus combien 50 26 je trouve que c'est pas mal d'écouter La planète Terre salut les copains Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada